Musique Bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la Une, je suis Dorothée Lerona, voici tout de suite les titres de ce jeudi 12 janvier. Wokan toujours sous tension Des trains pris d'assaut pour le nouvel an chinois Une critique de danse apprécie la délicatesse de Shen Yun A la fin de l'année 2011, les manifestations de Wokan dans la province du Guangdong ont pris fin après que le régime chinois ait cédé à certaines demandes de la population. Pourtant, les habitants affirment que beaucoup de leurs revendications n'ont pas été respectées. Après deux semaines de manifestations dans le village de Wokan fin 2011, Zhu Minguo, le secrétaire du parti communiste chinois pour la province du Guangdong, aurait verbalement accepté de respecter les exigences des habitants. Les manifestations se sont dispersées peu après, mais jusqu'à présent, toutes les revendications n'ont pas été prises en compte. Les habitants détenus ont été libérés sous caution, alors que les habitants avaient exigé qu'il n'y ait aucune condition à leur libération. Le régime avait initialement accepté de restituer le corps de Zhu Jingbo, le représentant du village décédé en garde à vue. Mais les autorités ont ensuite déclaré ne pas pouvoir rendre la dépouille avant que l'enquête ne soit complètement terminée. Zhang Jiancheng, un autre habitant détenu dans le même centre, avait entendu des cris la nuit du décès de Zhu Jingbo, laissant penser qu'il a été battu à mort. « Peu après avoir été arrêté et détenu, nous avons été interrogés pendant 30 heures d'affilée. Nous avons résisté et le lendemain matin, le personnel du centre de détention nous a fait sortir des cellules. Nous avons demandé à voir Zhu Jingbo. Quatre personnes ont sorti, son corps avait déjà perdu tout signe de vie. Selon les habitants, les litiges sur les confiscations de terrain qui avaient provoqué les manifestations ne sont toujours pas résolus. Le régime chinois a également appelé à réélire le conseil municipal qu'ils avaient pourtant déjà accepté. Lu Xiaoyan, un avocat des droits de l'homme, a été contacté par téléphone, par des habitants de Wuhan, souhaitant que des avocats apportent leur aide juridique au village. Des habitants de Wuhan ont téléphoné et demandé que des avocats apportent une assistance juridique. Certains avocats m'ont dit être prêts à y aller. Deux ou trois avocats ont affirmé qu'ils m'accompagneraient si je m'en rendais moi-même sur les lieux. Durant les manifestations de fin 2011, les villageois de Wuhan avaient repoussé tous les fonctionnaires communistes hors du village et élus leur propre conseil municipal. C'est la première fois depuis 1949 qu'un village chinois entreprend une telle révolution. La période des voyages pour le nouvel an chinois vient de débuter en Chine. Plus de 200 millions de personnes, la plupart des travailleurs migrants, souhaitent rentrer chez eux pour célébrer le nouvel an lunaire avec leur famille. Bien que les billets de train soient maintenant disponibles sur Internet ou par téléphone, les citoyens chinois rencontrent encore de nombreuses difficultés pour acheter leurs billets. La plus grande migration humaine au monde. Des centaines de millions de Chinois rentrent chez eux chaque année pour célébrer le nouvel an lunaire avec leur famille. La plupart d'entre eux s'en remettent au réseau ferroviaire. Environ 200 millions de Chinois voyagent pendant cette période de l'année et ce nombre ne cesse d'augmenter. Les voyageurs rencontrent souvent beaucoup de difficultés pour trouver leurs billets et cette année ne fait pas exception. Les internautes chinois se sont plaints de ces problèmes. L'un d'entre eux a publié une lettre indiquant qu'il avait essayé 600 fois d'acheter des billets et qu'il n'avait toujours pas réussi. Une autre internaute a écrit qu'elle avait appelé 800 fois la billetterie en ligne pour entrer chez elle au départ de Guangzhou en vin. Monsieur Li du restaurant Zhengongfu dans la gare principale de Pékin a trouvé difficile d'acheter un billet pour entrer chez lui dans la province de Hunan. Il est trop difficile de réserver un ticket sur Internet. Le système est mauvais. Je n'ai pas pu réserver mon billet. Il y a trop de trafic sur le site et je n'ai rien pu acheter. Je n'ai pas non plus réussi par téléphone. Je ne peux simplement pas avoir de billet. Le 1er janvier, le régime chinois a appliqué la politique du non-véritable pour acheter des billets de train. Ce système est supposé accélérer les transactions. Les voyageurs peuvent réserver leurs billets en ligne et ensuite aller les chercher en gare avec leur carte d'identité. Le centre des services ferroviaires rencontre des difficultés à gérer la demande. Parce que nous avons adopté le système de non-véritable cette année, les gens peuvent acheter leurs billets en ligne ou par téléphone. Mais parce que beaucoup de gens essaient de réserver en ce moment, le site Internet et les lignes téléphoniques sont bloquées. Ce phénomène des migrations du Nouvel An a commencé à la fin des années 70, quand les réformes économiques ont développé des opportunités de travail dans les zones économiques spéciales sur la côte, comme à Guangzhou par exemple. Il est maintenant très connu que les travailleurs migrants voyagent très loin de leur village pour trouver du travail dans les usines chinoises et doivent relever un défi pour entrer chez eux pour le Nouvel An. Plus d'un million de personnes sont attendues au Festival de neige et de glace de Harbin. Les visiteurs pourront s'en donner à cœur joie sur les pistes de glisse ou encore admirer des œuvres d'art monumentales. Jeudi dernier, des feux d'artifice ont illuminé le ciel au-dessus de châteaux étincellants, marquant l'ouverture du 28e Festival mondial de glace et de neige de Harbin dans le nord de la Chine. La construction du monde de neige et de glace, l'attraction principale du festival, a demandé l'équivalent de plus de 300 piscines de glace. Cet événement a coûté près de 14,5 millions d'euros. Plus d'un million de visiteurs sont attendus cette année. De nombreux visiteurs ont posé devant les sculptures des personnages de Disney, tandis que d'autres se sont essayés au long toboggan de glace. Oh, mon cœur battait si vite. Au début, j'avais très peur en haut de la piste et je n'osais pas regarder. Mais à l'arrivée, je me sentais vraiment bien. En plus du pays enchanté des glaces, un défilé de rennes a également animé le premier jour du festival. Cinq petits rennes ont défilé dans la rue la plus célèbre de la ville, dont l'architecture de style européen reflète une influence russe. Les reines ont défilé devant une sculpture en neige de Marilyn Monroe de 6 mètres de haut, construite en hommage au festival de neige et de glace. La date de clôture du festival dépendra des conditions météorologiques, mais il devrait rester ouvert aux touristes pendant au moins un autre mois. Shen Yun Performing Arts présente son spectacle de danse et de musique traditionnelle chinoise dans le monde entier. Le week-end dernier, Shen Yun était à Montréal au Canada. Une critique de danse nous a confié ses impressions à la sortie de la représentation. Écoutons-la. Andrea Hubert est critique de danse depuis 14 ans à Washington DC. Samedi dernier, elle a vu Shen Yun Performing Arts pour la première fois à Montréal au Canada. Ce qui m'a le plus frappée, c'est la délicatesse des femmes dans leur danse. L'expression de leur torse jusqu'à la pointe de leur doigt, c'était d'une étonnante délicatesse. Elles arrivent à s'étirer d'une merveilleuse façon. Tout était féminin et délicat. Leurs yeux étaient animés et elles étaient parfaitement synchrones. Shen Yun introduit la danse classique chinoise ainsi que les danses ethniques et folkloriques chinoises dans son spectacle. Et les hommes avaient ce merveilleux machisme masculin, mais si gracieux en même temps. Et eux aussi traversaient la scène avec ensemble et maîtrise. La technique était incroyable. Les sauts, les bons, les retombées aussi douces que du coton et des bons aussi hauts et gracieux. Les extensions de jambes en l'air sont magnifiques, parfaites. Les tourbillons, les tissus, les visages, la signification réelle d'avoir une âme. Ces docteurs montrent réellement leur âme sur scène. Elle a vu dans Shen Yun un contraste de la condition humaine. La beauté et la vertu l'emportent sur le désastre. Dans certaines de ces danses, on voit la violence des policiers ou de l'armée à l'encontre des citoyens qui se révoltent. C'est cette sorte de négativité, le côté sombre de la condition humaine. De l'autre côté, il y a les belles danses de fleurs du printemps. Et on voit la renaissance. C'est une belle interprétation de la condition humaine. C'est une belle interprétation de la condition humaine. NTD News, Montréal, Canada. Voilà donc pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada